Ok les amis, c'est l'heure de nous frotter les mains pour les gens toxiques, assoiffés de sang et de drama. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Ça va concerner Gamer Légion, voilà, j'en avais parlé en plus il y a deux actus, il y a deux semaines, sur l'officialisation d'un roster féminin. Alors je pensais qu'il était constitué de 5 filles, mais non, il est constitué de quelques filles, mais également quelques personnes qui sont donc devenues des femmes, qui sont des hommes transgenres, qui sont devenus des femmes, donc qui sont des femmes à part entière, ou non binaires, etc. Aujourd'hui vous comprenez bien que juridiquement parlant, administrativement parlant, ces personnes là sont totalement autorisées à jouer dans des compétitions qui étaient considérées à la base comme féminines pour les mettre en avant. Alors j'ai beaucoup d'interrogations, ça va être une vidéo où je ne veux absolument pas de controverses, je demande à tout le monde d'être le plus respectueux possible dans les commentaires, sinon moi c'est simple, je supprime tout, voilà, je m'odère à fond, je cherche même pas à comprendre, je censure, je vous le dis, il faut comprendre que pour mon bien, pour le bien de la chaîne, pour le bien aussi de Counter-Strike, il faut en parler d'une manière, comment dire, factuelle, qu'on puisse débattre, qu'on peut être curieux, qu'on peut être maladroit aussi, qu'on n'est pas là non plus pour, voilà, faire du mal à l'un ou à l'autre, mais qu'on est là juste pour en débattre, pour en parler, pour soulever des questions, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ressortent de cette actualité. Donc, Gamer Légion, équipe, pas équipe féminine, avec des personnes transgenres, etc., ça c'est autorisé, il n'y a pas de soucis. Moi, ce qui me pose problème en fait, et ce que je veux répondre aussi comme question, parce qu'on me la pose souvent, sachez que Counter-Strike comme Valorant et ce genre de trucs, sont des scènes où les compétitions sont ouvertes aux hommes et sont ouvertes aux femmes. Voilà, participer aux majors, participer à l'ESL Pro League, faire une fiche ESA en open, en intermédiaire, en main, ce que vous voulez, les femmes peuvent y participer. Et il y a des femmes qui sont dans des compétitions justement mixtes, voilà. C'est juste qu'on ne voit que des hommes, parce que les hommes sont meilleurs factuellement parlant à l'heure actuelle. Les femmes ont beaucoup de retard sur la scène Counter-Strike, parce que ça s'est démocratisé plus tôt pour les hommes, que les mecs ont grindé plus tôt qu'elles, et donc en heure de jeu, ça a de l'avance. Tactiquement également, professionnalisation de l'industrie, il y a eu des professionnels hommes plus tôt, mais pas vrai non plus totalement, parce que sur la scène Counter-Strike, des meufs professionnelles, il y en avait sur 1.6 il y a 20 ans, il y en avait sur Source, il y en avait sur CSGO. La scène française était une des plus dominantes sur la scène féminine. Voilà, avec, je me rappelle, des joueuses comme Princess, Alejandra, Julie, Amandine, Cla, Nastie, c'est des meufs que j'ai connues, que je connais encore, avec qui j'ai partagé des super moments en l'âne. On a partagé des grands moments avec ces filles-là, on s'est toujours soutenus, il n'y a jamais eu de misogynie, de sexisme, de différence entre elles et nous, on a partagé les mêmes TeamSpeak, on traînait ensemble, on faisait des pick-up, elles pourront en témoigner, je peux vous en assurer. Et j'en ai cité que quelques-unes, alors qu'il y en a vraiment le double ou le triple de ce que je vous ai cité. La scène féminine française sur Counter-Strike a toujours été ultra développée et ultra performante, et a gagné de nombreux titres, sachez-le. Mais il y avait une différence quand même avec les garçons, en termes de sportivité et de résultats. Voilà, là je vous ai tout dit. Maintenant, officialisation de ce roster Gamer Légion, hommes, femmes, transgenres et ce genre de trucs. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en fait, on a eu des révélations parmi cette équipe. En fait, un joueur, Maness Ching, ou une joueuse, est donc un garçon qui est devenu transgenre et qui donc a l'autorisation de jouer. Seulement en fait, cette personne-là a été bannie pour shit il y a quelques années, a totalement changé d'identité, changé de pseudo, changé donc de sexe également, et pour devenir une femme et participer donc à des compétitions féminines. Et terrasse tout simplement la scène féminine avec des trois de rating. Vous pouvez même aller sur son Twitter, vous verrez que cette personne se réjouit, comment c'est possible d'avoir trois de rating et ce genre de trucs, qu'en mode, voilà, je suis au-dessus. Et donc une personne proche de cette... Donc SMV, c'est une streameuse, une ancienne joueuse, une joueuse autour de la scène, qui connaissait cette personne intimement, a dévoilé en fait tout ce qui se passe. Moi, les questions que je me pose, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour, et je vais soulever ces mêmes questions parce que je m'interroge là-dessus. Moi, les questions que je me pose, c'est, alors déjà, comment on fait pour devenir transgenre ou pas aujourd'hui avec une facilité déconcertante ? Une personne aujourd'hui peut juste aller voir un médecin dans certains pays, pas forcément en France, et dire, ben voilà, je me sens femme, et juste être placé sous hormone, et donc devient une femme. Et donc tu montres ton certificat médical à des entités qui fait ici, te laisse ça, machin, et hop, ça y est, donc t'es une femme et tu peux participer. Je pense que c'est pas assez encadré pour pouvoir juste autoriser avec un certificat médical ce genre de truc. Parce que quand une personne a déjà cheaté coûte que coûte pour percer, pour devenir, je sais pas, populaire, pour devenir riche, ou alors parce qu'il est passionné de compétition et qu'il est pas capable, cette personne en tout cas n'est pas capable, je parle pas de lui en particulier, ou de elle en particulier, je parle vraiment en général, quand cette personne n'est pas capable de percer par lui-même, par ses propres moyens, par ses propres performances, et qu'il en vient à cheater, et qu'il se fait ban pour cheat, donc 2015 jusqu'à 2019, il est banni pour cheat, et qu'il change d'identité pour devenir une femme en étant juste placée sous hormone, et derrière, aller arracher tout le monde sur son passage, on peut se poser la question légitime, est-ce que c'est sincère, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que ça ne va pas desservir la cause LGBT, parce qu'il y a des gens qui vont forcément s'accaparer cette information et cette situation pour dire ah mais regardez, il y a des dérives, il y a carrément des gens malhonnêtes qui deviennent des gens différents pour pouvoir percer, et comme du dopage, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Alors que par exemple, je sais pas moi, dans le foot, dans n'importe quoi en France, c'est ce genre de truc, je pense que c'est très encadré, faut être suivi psychologiquement, faut aller voir des médecins, faut aller voir un juge, faut aller voir à la mairie, faire changer son statut juridique, marital, monsieur, madame, enfin c'est des processus qui prennent du temps, ça veut dire que quand t'as changé, c'est que t'en as réellement envie, c'est que t'es allé loin, t'es allé au bout de la procédure. Là, bonjour, certificat médical, ça y est, je prends des pépitos le matin, j'ai plus de poils qui poussent sur ma barbe, je suis une femme, je pense que c'est irrespectueux, en fait, au niveau compétitif, vous comprenez, donc loin de moi, l'idée de manquer de respect à aucun membre de la communauté, je vous explique factuellement ce qui s'est passé. Donc après plusieurs tweets médiatiques, parce que ce truc a fait vraiment beaucoup de bruit, cette personne vraiment est allée très très loin dans ses révélations, et bien il y a eu énormément de drama autour et officialisation donc du départ de cette personne, elle a été écartée de cette équipe pour je ne sais quelle raison, parce qu'il cheatait avant, machin et tout, et donc qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? C'est vraiment des questions que je me pose. Sachez qu'à l'heure actuelle, des femmes peuvent participer aux tournois parce qu'ils sont ouverts, en fait c'est mixte. Les compétitions qui ont été créées uniquement pour les filles, c'est vraiment des compétitions à la base inclusives pour développer la scène féminine. Si elles, aujourd'hui, elles vont se faire prendre des places par des gens malhonnêtes, encore une fois, je dis bien malhonnêtes parce qu'il y a des gens qui ont fait des démarches totalement légitimes, qui sont des femmes et qui peuvent participer à ces compétitions-là, et dans ce cas-là, il n'y aura aucun souci. C'est toutes les questions que je me pose. C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'interrogations derrière. Parce qu'on ne sait pas sur Internet les motivations des uns, des autres. C'est international. Donc le droit d'un pays n'est pas pareil dans un autre pays. Et donc c'est assez compliqué. Et CS est très popularisé dans des pays d'Europe de l'Est où, loin de moi, l'idée de dénigrer, de décrédibiliser certains pays ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'en termes de droits, des pays comme les États-Unis, comme la France, comme l'Angleterre, comme la Belgique, la Suisse, l'Italie, etc., ce n'est pas pareil qu'en Lituanie, qu'en Biélorussie, qu'en Croatie, qu'en Russie notamment, où le gouvernement sont clairement très engagés contre ces trucs-là. et donc ça soulève beaucoup de questions en fait. Et aujourd'hui, on fait des bonnes choses. On veut inclure les femmes, on veut inclure les hommes, on essaye de faire grandir toute l'industrie du gaming et de l'e-sport. C'est une super nouvelle, sauf que je pense qu'on veut aller trop vite parce qu'on ne met pas les encadrements, on ne met pas une administration derrière pour tout vérifier et ce genre de trucs. Voilà, c'est très complexe. Si demain, une équipe féminine, parce que ça m'est arrivé avec 3D Max, sachez-le, avec une équipe féminine qu'on a recrutée sur Valorant et on a perdu justement contre une équipe avec notamment 3, peut-être même 4 personnes qui étaient considérées comme transgenres ou non-binaires. Voilà, donc ces personnes-là nous ont totalement explosé. Les filles de 3D Max étaient dépitées aux larmes et ce genre de trucs. Elles sentaient entre guillemets une certaine injustice et la question qu'on se posait, c'était ok, bah GG, vous êtes meilleure, il n'y a aucun souci. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une réclamation ? Est-ce qu'on peut demander des vérifications juridiques sur vos identités ? Est-ce que vous avez suivi des processus longs ? Est-ce que vous avez... Ou c'est juste bonjour, bah je suis une femme. Bonjour, je suis un homme. Bonjour, je ne suis plus un homme. Bonjour, je ne suis plus une femme. Et j'ai juste envie de participer parce que j'ai envie de participer. parce que si demain, c'est comme ça dans toutes les industries, je peux vous assurer que ça sera le bordel. Et donc, il faudra un cadre. Donc, je veux bien qu'on autorise tout le monde, mais il faut qu'il y ait un encadrement pour que tout soit sécurisé, pour que tout soit bien traité et que personne ne soit lésé derrière parce que ça crée des injustices. Et là, cette personne, en tout cas, elle a été écartée du projet Gamer Légion. Je vous mettrai toute la documentation, bien évidemment, en description parce que je pense que c'est un sujet ultra intéressant et vous avez le droit, bien évidemment, d'aller l'étudier par vous-même. Mais c'est très compliqué. Très honnêtement, c'est très compliqué. J'espère n'avoir blessé personne. Si j'ai été maladroit, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses parce que ça n'a jamais été mon intention. Je suis même très curieux, moi, de ce sujet-là parce qu'on entend de tout, de rien. Il y a beaucoup de gens qui parlent sans avoir aucune connaissance de ces domaines-là. Et moi, j'en ai vraiment une infime, 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 infime connaissance. Donc vraiment, désolé si je suis maladroit. Mais voilà, c'est des questions que je me pose et je voulais en parler de manière ouverte. Je sais que c'est compliqué, c'est des sujets très touchy et surtout sur les réseaux sociaux, ça ne paye pas du tout de faire ce genre de trucs, mais je le fais par pure spontanéité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada